Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends, j'ai pas mon micro, je ne sais pas où je l'ai mis, je pense qu'il est en bas, mais je suis en train de télétravailler et je me suis dit que j'allais vous tourner aujourd'hui une journée dans mon assiette, voir ce que je mange, étant donné que je suis en rééquilibrage alimentaire, en tout cas j'essaie de faire attention, donc aujourd'hui je vais vous montrer des petites recettes et je vous emmène avec moi en fait dans ce que je mange, dans ce que je bois tout au long de la journée, tout ça, tout ça. Alors ici il est 7h45 du matin, j'ai faim, moi le matin, je suis quelqu'un qui déjeune le matin, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et je vous dis aussi comment je l'ai préparé. Un café au lait avec une sucrète d'édulcorant, j'ai essayé de boire sans sucre mais franchement j'ai vraiment vraiment du mal, donc je mets toujours un petit peu de sucre, enfin en tout cas d'une sucrète. Et ici je me suis fait un porridge, donc dans le porridge j'ai mis 50g de flocons d'avoine avec un peu de lait, sans lactose parce que je suis intolérante au lactose. Je mets une minute au micro-ondes, je laisse refroidir un tout petit peu et je mets une cuillère à café de miel. Je ne sais pas manger sans sucre, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, j'ai essayé de faire une détox sans sucre très compliquée. Donc voilà, je mets un peu de miel, c'est quand même un tout petit peu meilleur. En plus ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'avantage des flocons d'avoine c'est que c'est très peu calorique et c'est que ça bourre en fait avec même 40g. Ici j'ai mis 50g, mais même avec 40g moi je tiens vraiment juste, enfin jusque midi et vraiment sans problème. C'est très peu calorique, je pense que les diététiciens le recommandent assez régulièrement les régimes hypocaloriques. Évidemment ça n'est pas de sucre, mais vous pouvez par exemple mettre des fruits, ça fonctionne bien aussi si vous voulez sucrer, sans devoir rajouter une cuillère à soupe de miel ou de sirop d'agave. Il suffit de mettre quelques fruits à l'intérieur. Je ne vais pas tergiverser, c'est un petit déjeuner qui est assez commun, que je prends moins en télétravail. Si je vais travailler par exemple au bureau, je ne sais pas me perdre de porridge. Donc ce que je fais, c'est que je prends deux tranches de pain gris complet, que je mets un petit peu de beurre et alors je mets une charcuterie. Dans ce cas-là, j'essaie de ne pas manger sucré le matin, sauf quand je suis à la maison évidemment. Ou alors je me fais des oeufs, mais il faut vraiment vraiment que j'ai le temps. On a l'air de serrer versé, je vous reprends à 10h lors de ma pause, quand je ferai ma petite soupe pour midi. Je vous reprends, il est 10h et comme promis, alors je suis avec ma petite combinaison parce qu'il fait froid et on est en hiver. Et qui dit hiver, dit plat d'hiver. Donc ici je vais faire une petite soupe que j'ai achetée. Je vais créer ma soupe suite à un pack que je vous montre. Voilà, donc en fait c'est le délai. Le délai c'est un magasin belge qui permet de faire des packs comme ça de nourriture. Et alors c'est tous des aliments frais que vous pouvez assembler alors du coup pour avoir votre recette. Ici j'ai pris une soupe. Vous avez un butternut, une orange, une pomme, des oignons et des carottes. Alors personnellement, moi j'ai jamais fait cette association carottes, enfin oranges, pommes dans une soupe. Donc c'est un peu une négine pour moi. Ici vous avez donc potiron soupe. Le nom de personne pour qui c'est à ajouter soi-même de l'eau, de l'huile d'olive et du poivre. Et alors vous avez également la recette. Donc c'est vraiment bien fait. Donc on va faire ça ensemble. Première chose à faire je suppose, éplucher le contenu. La courge, couper la en deux et pépériné. Donc je pense que sinon la préparation c'est facile, ça reste une soupe. Mais je me dis que ça va changer un peu. Donc c'est parti, let's go en cuisine. Et voilà l'avantage. Avec le soupemaker c'est qu'on met les éléments dedans, on met de l'eau, on couvre, ça cuit, ça mixe et la soupe elle ressort. Ici je viens de prendre ma pause, donc je ne vais pas retravailler. On se retrouve à ma pause de midi pour voir ce que la soupe a donné et pour manger le reste de mon repas. A tout à l'heure. J'étais en train de travailler et en fait je me suis dit que j'allais boire, il est 11h11 exactement, heure miroir. Je me suis dit que j'allais quand même boire un petit peu de soupe pour goûter pour midi. Regardez-moi ça. Pas mal non ? Et voilà pour le dernier repas de la journée. J'ai coupé la haute parce que vous n'entendez déjà pas et dans la main. On va manger de la potée. Donc on va manger des saucisses et de la potée. De la potée qu'est-ce que c'est ? C'est en Belgique qu'on appelle ça. C'est une purée ton de terre avec des petits morceaux de légumes. Et ici c'est donc une potée aux carottes. Donc une purée à la carotte. Donc c'est pas au grand, c'est vraiment de la purée, de la pomme de terre écrasée avec des carottes écrasées. Et on vient mélanger tout. On a fait les courses aujourd'hui. On a envie de manger ça, c'est super sain, c'est un repas qui tient. Et donc voilà pourquoi j'ai fait ça. C'est assez rapide et assez facile à faire. Et voilà c'est la fin de cette vidéo. Je suis prête à aller dormir. J'ai terminé ma journée. Et on va se démaquiller et regarder maintenant une bonne série. On est sur Bodice, sur Netflix. Je vous recommande. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !